bonjour à tous et bienvenue donc pour cette quatrième semaine avec paul aux éphésiens et nous avons avancé juste le début du on était au chapitre 1er et au verset 7 on a vu juste la première phrase en lui nous avons la rédemption et aujourd'hui nous voyons le comment comment est ce que nous avons la rédemption par son sang alors c'est un résumé un concentré de théologie que l'apôtre paul est en train de faire ici aux éphésiens puisqu'il vient de dire que en jésus nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et il résume un petit peu c'est quoi cette bénédiction suprême que nous avons reçu en jésus et bien en lui nous avons la rédemption c'est à dire le rachat et il dit maintenant par son sang il résume toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçu dans les lieux célestes en jésus-christ et bien se concentre ici se cristallise sur la rédemption par le sang le sang dans lévitique c'est la vie la vie est dans le sang donc quand il est dit que c'est par son sang c'est par sa vie jésus donne sa vie jésus donne son sang c'est synonyme ici et donc il donne sa vie le sang c'est aussi une alliance il y avait du sang pour sceller la nouvelle alliance et le sang ici est aussi le sang d'une nouvelle alliance l'alliance avec moïse et maintenant l'alliance en jésus donc le sang ici elle veut dire beaucoup de choses et l'apôtre paul donc concentre tout ça en disant que nous avons été rachetés nous avons été affranchis nous sommes devenus libres on était autrefois comme sous un esclavage mais par le sang de jésus en lui nous avons la rédemption alors c'est important de prendre le temps aujourd'hui de réaliser la valeur du précieux sang de jésus c'est pas n'importe quel prix ça pas été racheté à un prix banal mais le sang de jésus ici est un prix capital d'ailleurs que quelle valeur pouvait-on donner pouvait-on offrir pour racheter l'humanité il s'agit pas simplement de vous il s'agit pas simplement de moi il s'agit du rachat de toute l'humanité et là évidemment vous comprenez que c'est un très grand prix qui était versé et il fallait que ce soit en rapport évidemment avec l'holocauste des des sacrifices et bien de la première alliance et bien jésus est le sang c'est le sang ici d'une victime innocente et qui fait donc l'expiation là encore un mot théologique assez fort donc qui vient pour racheter et pas seulement racheter aussi effacer et c'est ce que dit l'apôtre paul dans la suite de sa phrase il dit que donc nous avons la rédemption par son sang le pardon des péchés le sang nous a non seulement racheter mais il nous a aussi amené à être pardonné en lui en jésus nous avons la rédemption c'est à dire le rachat par le sang de jésus et l'apôtre paul enchaîne en disant le pardon des péchés la rédemption c'est donc juste le fait d'avoir été racheté nous avons été rachetés nous sommes passés d'un maître à l'eau d'une certaine manière et c'est aussi ce que l'apôtre paul a appelé et on l'a vu la semaine passée l'adoption nous sommes devenus donc enfants de dieu nous avons été des enfants d'adoption mais le sang non seulement nous rachète non seulement paye le prix de notre rachat mais encore une autre image ici très forte théologique nous parle du pardon des péchés il y a ici un pardon et on comprend que le pardon et le rachat c'est pas du tout la même sphère le rachat c'est une sphère on va dire technique économique nous sommes rachetés on donne un prix pour obtenir quelque chose en échange tandis que le pardon et bien n'est pas question de prix pour il n'y a pas le prix du pardon il n'y a pas de prix et c'est pas une transaction commerciale le pardon c'est un acte d'amour il dit nous avons donc été nous avons la rédemption par son sang le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce le pardon des péchés fonctionne avec la grâce c'est une faveur c'est une grâce c'est un don c'est une faveur immérité donc la rédemption c'est le rachat la richesse fait référence à ce rachat parce qu'il fallait être riche pour être capable de racheter la dette et de racheter un prix aussi de payer ainsi de grands prix mais c'est pas seulement une richesse au niveau du rachat mais il y a aussi une richesse au niveau de la grâce puisqu'il est question de la richesse de sa grâce dieu est riche il est riche en bonté il est riche en grâce il est riche en miséricorde et l'apôtre paul donc insiste là dessus vous comprenez que c'est une très grande phrase qui commence ici nous avons la rédemption par son sang nous avons été racheté comment par le sang qui est synonyme de nous avons aussi le pardon de nos péchés et le pardon de nos péchés évidemment par son sang et tout ça se fait par faveur il était question la semaine passée de la faveur qu'il avait manifesté envers nous et bien ici c'est une faveur une grâce une richesse de sa grâce et donc quand le son de jésus coule pour le pardon des péchés c'est toute la grâce de dieu qui se manifeste c'est toute la grandeur la splendeur l'apôtre paul dira aux romains vous vous en souvenez que dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs tristes et morts pour nous et bien ce sang qui est versé et la preuve la grandeur de la de l'amour de dieu de la richesse de sa grâce c'est pas une grâce à quelques sous si je peux m'exprimer ainsi c'est une race qui est riche qui est grande qui est magnifique votre paul a donc commencé une phrase assez longue et lourde de sens au niveau théologique il parle que nous avons la rédemption le rachat le rachat à un prix c'est par le sang que nous avons le pardon des péchés c'est évidemment lié avec le sang le pardon des péchés c'est selon la richesse de sa grâce dieu est riche il est riche en amour il est riche en bonté une grâce c'est un don c'est une faveur immérité et bien selon la richesse de sa grâce dieu accorde le pardon des péchés il l'offre il le donne et il continue au verset 8 en disant que cette richesse de grâce cette grâce et bien dieu la répond à répandu a répandu abondamment sur nous selon la richesse de sa grâce que dieu a répandu abondamment sur nous non seulement il y avait le mot riche ici c'est une richesse à parler vite déjà d'abondance mais l'apôtre paul se contente pas de dire que dieu est riche en grâce mais il dit que cette richesse de grâce que dieu a il la partage il la donne et il la donne pas un peu il la donne beaucoup souvenez-vous nous sommes bénis de toute bénédiction il donne beaucoup de sa grâce et il insiste en disant c'est en abondance il a répandu abondamment sur nous il y a donc ici trois entités il y a dieu il y a jésus souvenez-vous ça commence par en lui et il y a nous dieu qui est rempli de de grâce qui est qui est riche en grâce et bien a répandu à distribuer de cette grâce sur nous en jésus donc c'est dieu qui agit et c'est par jésus que ces choses se font c'est en lui que nous avons reçu sa grâce et abondamment la selon la richesse de sa grâce donc le rachat de nos de nos péchés le pardon de nos péchés se manifeste par grâce avec amour et avec abondance alors prenons le temps aujourd'hui simplement de méditer sur ces choses et de réaliser que dieu qui est riche en grâce ne garde pas ces choses pour lui n'est pas là égoïste mais le répand avec amour et pas un peu mais en abondance l'apôtre paul dit qu'on a été béni de toute bénédiction et nous avons vraiment tout reçu en lui parce que dieu qui est un dieu riche est celui qui donne avec abondance alors aujourd'hui sachons lui rendre grâce le remercier et lui dire merci pour l'abondance que nous avons reçu en jésus et ne sous-estimons jamais l'abondance que nous avons reçu en jésus en jésus nous avons pas reçu un petit don mais nous avons été béni abondamment selon la richesse de sa grâce et et dieu a répandu abondamment sur nous et bien toute sa faveur toute sa grâce et nous continuons demain avec la suite de ce verset alors l'apôtre paul avait souligné le fait que dieu avait répandu sur nous abondamment et il dit par toute espèce de sagesse et d'intelligence alors ce par ici et bien de manière grammaticale c'est le moyen comment dieu a répandu et bien la richesse de sa grâce sur nous et bien c'est en jésus premièrement souvenez vous la phrase commence par en lui c'est en jésus par son sang que nous avons reçu abondamment selon la richesse de sa grâce et bien par toute espèce de sagesse et d'intelligence tout cela se fait par sagesse et intelligence alors évidemment ça fait référence s'il ya une ambiguïté qui est volontaire ça fait référence à la sagesse de dieu à l'intelligence de dieu souvenez vous que quelques versets auparavant il était question de dessein il était question de volonté la volonté suprême de dieu même avant la fondation du monde dieu avec sagesse dieu avec intelligence avait prévu le moyen du rachat du pardon des péchés de la manifestation de la richesse de sa grâce et bien dieu a fait toutes ces choses par toute espèce de sagesse et d'intelligence avec la grandeur de sa sagesse et de son intelligence mais ça veut dire aussi que de la même manière que dieu qui est riche en grâce a répondu avec abondance sa grâce sur nous et bien de la même manière dieu qui est riche en sagesse et en intelligence veut répandre sur nous et bien sagesse et intelligence et l'apôtre paul on verra continue le verset et on va en parler demain mais il dit que qui nous a fait connaître le mystère donc déjà il va parler de cette sagesse et de cette intelligence il dit voyez vous non seulement dieu a agi de manière sage et intelligence mais il veut nous amener nous aussi à connaître à savoir à comprendre la sagesse de dieu à devenir sage à notre tour pour comprendre les plans les desseins de dieu et à devenir intelligent à notre tour pour comprendre la grandeur l'amour la puissance et la gloire que dieu a manifesté en jésus alors nous sommes pas appelés à être fou et et bête mais nous sommes appelés être sages et intelligents comprenez par là à comprendre et bien le plan les desseins de dieu manifester en jésus concernant non seulement le rachat mais concernant aussi le pardon des péchés concernant aussi la grâce que dieu veut nous donner avec abondance dieu veut nous remplir de grâce il veut répandre il a répandu avec abondance sa grâce et de la même manière il veut déverser sur nous toute espèce pas seulement un peu mais toute espèce de sagesse et d'intelligence alors soyons sages soyons intelligents et comprenons les plans de dieu pour notre vie dieu a répandu sur nous avec abondance la richesse de sa grâce et aussi par toute espèce de sagesse et d'intelligence et paul confirme que lui même a reçu cette sagesse et sainte intelligence puisqu'il dit il nous a fait connaître le mystère de sa volonté il y a quelque chose de mystérieux dans la volonté de dieu parce que ce n'est pas selon les principes des hommes que dieu a agi à manifester sa volonté ici puisque c'est par amour c'est selon la richesse de sa grâce et même à un moment donné l'apôtre paul va dire que c'est une folie pour les hommes et ses sagesse de dieu à savoir la prédication de la croix il est question du sang ici pour le rachat il est question du sang pour le pardon des péchés et bien l'apôtre paul dit il nous a fait connaître le mystère de sa volonté l'apôtre paul écrivant aux éphésiens dit pas simplement je connais le mystère de sa volonté mais il dit il nous a fait ce qui sous-entend que les lecteurs que les éphésiens comprennent aussi le mystère de sa volonté et nous encore en tant que lecteurs modernes de l'épître aux chersiens nous devrions faire partie du nous et pouvoir dire avec l'apôtre paul oui il nous a fait connaître oui dieu m'a fait connaître oui dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté et c'est là tout l'objet de cette phrase une très longue phrase qui fait quatre versets ou même cinq et bien cette longue phrase a pour objet bien de nous de manifester le mystère de sa volonté souvenez-vous ça a commencé en disant ça parlait du plan du dessin du destin de de la faveur de la volonté de dieu manifesté à notre égard et bien le mystère de sa volonté dieu nous le fait connaître il a répandu sur nous et bien selon la richesse de sa grâce toute espèce de sagesse et d'intelligence afin que nous comprenions afin que nous sachions afin que nous connaissions le mystère de sa volonté alors aujourd'hui en tant que chrétien en tant que lecteur de l'épître aux éphésiens il faudrait que nous soyons capables de dire oui je connais le mystère de sa volonté oui je sais et c'est pas quelque chose que l'on comprend par nous mêmes l'apôtre paul dit pas j'ai étudié j'ai calculé j'ai réfléchi et j'ai trouvé non il dit c'est dieu qui m'a fait connaître c'est donc par révélation et c'est en parlant avec dieu c'est en connaissant dieu c'est en étant en contact avec dieu avec sa parole et bien qu'il veut nous faire connaître le mystère de sa volonté et c'est quelque chose de très important par rapport à l'épître aux éphésiens on sait qu'on a ouvert un sujet il ya quelques temps et puis on va y revenir assez compliqué concernant la prédestination et bien c'est important de pouvoir dire ici avec l'apôtre paul pour nous les choses sont claires parce qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté de sa volonté – Sous-titrage FR 2021